Le titre de la conférence c'est le rôle des boutiques vers une professionnalisation. Donc on a autour de la table 4 personnes. Je vais faire comme hier parce que c'est plus simple. Chacun va se présenter très rapidement. Le nom pour qui vous travaillez, ce que vous faites. Très rapidement on fait le tour de table comme ça tout le monde sera présenté. Bonjour, je suis Yann Wilpott, secrétaire général de la FIVAP, distribution et je suis également gérant du site VapoClop et d'un réseau de boutique. Bonjour, je suis Audrey Le Fur, gérante de la boutique de cigarettes électroniques au Mont Vapo à Montpellier. Bonjour, je suis un petit nouveau, Jacques Le Wesec, scientifique et tabacologue. Bonjour, je suis Agnès Egpazo, gérante des boutiques au zone, un petit réseau de Bretagne et trésorière de la FIVAP. Bien, alors je vais passer la parole en premier au petit nouveau. Je suis désolé, il parle beaucoup mais on a besoin de lui. Donc Jacques, est-ce que tu peux nous faire le topo assez rapidement ? Sur toi, ton point de vue sur ce qui est nécessaire au niveau des boutiques pour aujourd'hui qualifier un professionnel de la vape ? Alors, ce qui est très important, c'est que la vape, c'est un nouveau métier. Il n'y a pas de base à l'origine. Et j'ai envie de dire, voilà, les vapoteurs à la base sont tous des fumeurs. Chaque fumeur est différent. Il n'y a pas de... Comme Patricia Combe, avec qui je travaille souvent, a l'habitude de dire, le fumeur, il n'a pas de sexe. Le fumeur, il n'a pas d'origine sociale. Il n'a pas d'âge. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, un fumeur, ça peut être de n'importe quel âge, de n'importe quel sexe et de n'importe quelle provenance professionnelle, socio-économique, etc. Les boutiques de vape, quelque part, c'est la même chose parce que la grande majorité des boutiques de vape ont quand même été ouvertes par des gens qui étaient des fumeurs, qui sont devenus vapoteurs et qui ont voulu transmettre. Donc, forcément, que ces gens, ils viennent de différents horizons, mais ils n'ont pas un point commun. Ils ne sont pas là. Ce n'est pas tous des gens commerciaux. Ce n'est pas tous des techniciens. Ce n'est pas tous des ceci, des cela. Donc, il y a un réel besoin d'une formation et d'autant plus qu'on touche à l'humain. On touche à l'humain, à l'humain dans la détresse parce que le fumeur qui veut arrêter de fumer quelque part, c'est quand même souvent une détresse, souvent beaucoup de questions qui attend des réponses. Il y a besoin d'être rassuré. Le leitmotiv que je transmets dans les formations que je fais pour les boutiques de vape, c'est, voilà, rassuré, rassuré le fumeur. Il rentre dans la boutique, il est mort de trouille. Donc, il va falloir faire tout ce qu'il faut pour rassurer sur toutes les questions qu'il peut avoir. Donc, oui, c'est absolument indispensable d'avoir des notions, des notions sur ce que c'est que la nicotine. Oui, on peut l'utiliser. Quels sont en gros les profils du fumeur ? Quelles sont les questions qu'il faut poser au fumeur pour être sûr de le servir correctement, etc.? Alors, justement, sur les questions, Audrey, toi, en boutique, il va falloir prendre le micro, parler un peu près. Toi, en boutique, quelle est la question principale récurrente qu'on te pose ? Un fumeur rentre en boutique, quelles vont être ses premières questions, en fait ? Le fumeur qui rentre en boutique, il est assez hésitant. C'est, bon, ben, voilà. Continuez. Oui, donc, vous voulez vous équiper d'une cigarette électronique. C'est un milieu qui est complètement inconnu pour lui. Il ne connaît pas grand-chose. Il y va avec, effectivement, un peu d'appréhension. Et c'est à nous, derrière, de le guider, de le prendre en charge, de lui poser les bonnes questions, etc. Et de pouvoir l'accompagner sur le démarrage de, j'espère, sa future vie de vapoteur. Mais c'est vrai qu'au départ, le fumeur, en fait, c'est vraiment aussi... Il a fait déjà, lui, le premier pas de franchir la porte de notre boutique, ce qui n'a pas toujours été facile pour lui. Et puis après, ça va vraiment être à nous de l'accompagner dans ce monde complètement nouveau qui n'a plus rien à voir avec celui qu'il connaissait jusqu'à présent. Est-ce que tu peux nous donner une estimation du temps que tu passes, minimum, voire maximum, avec un fumeur qui rentre ? Alors, le temps minimum, minimum, et encore, ça c'est parce que des fois, on les connaît, on est des pros ici, où ils arrivent à 19h moins 5 en mode, bonjour, je viens débuter la vape. Alors, je vous explique, ce n'est pas que je ne veux pas, j'ai un train. Plutôt que de vous bâcler, je ne vends jamais une clope électronique en 5 minutes en disant, vous reviendrez demain, je leur dis, comptez au moins 20-25 minutes au minimum. C'est-à-dire, je me speed un peu, on va y arriver, vous captez vite, hop. Sinon, après, en moyenne, on va dire 35 bonnes minutes, 35-40 minutes. Après, ça peut aller très loin. C'est compliqué, surtout quand on passe à l'étape choix du liquide, où là, ça peut prendre un petit peu de temps, parce que les personnes vont être plutôt indécises par rapport aux saveurs, par rapport aux ressentis, etc. Donc, voilà. Toi, Agnès, moi, je ressens en fait, en boutique, qu'il y a deux volets. Il y a le volet, je dois me rassurer, finalement, je ne connais pas du tout ce truc-là, je pose des questions. Et puis, il y a le volet purement pratique, c'est-à-dire, je vais t'expliquer comment ça marche, le matériel que je vais te proposer, parce que justement, je t'ai bien écouté. Ça se répartit comment, là ? Tu passes plus de temps sur te rassurer, autant de temps que l'explication du matériel ? Comment ça se répartit ? En réalité, il y a plusieurs profils. Il y a des gens qui viennent en se disant « Qu'est-ce que je fais ? Mais qu'est-ce que je fais là ? » Et qui ont besoin d'être rassurés, d'abord, sur la cigarette électronique, en général, c'est-à-dire que leur première question, ça va être « Oui, mais est-ce que ce n'est pas dangereux ? » Ou alors « Oui, mais moi, je ne veux pas de nicotine. » « Je veux bien la cigarette électronique, mais je ne veux pas de nicotine, parce qu'ils n'ont pas compris que le problème ne venait pas de la nicotine. » Il faut déjà les rassurer au sujet du produit. Et puis, il y a ceux qui sont déjà convaincus d'avance, c'est-à-dire qui ont déjà fait la démarche dans leur tête de « Je vais passer à la cigarette électronique parce que j'ai des amis vapoteurs qui m'en ont parlé et clairement, c'est moins dangereux et qu'ils le savent et qu'ils savent ce qu'il y a dans un liquide. » De là, effectivement, ça va être plus la partie technique. Donc, ça va aller un peu plus vite. C'est ce que disait Audrey. C'est-à-dire que quand il y a les barrières psychologiques qui sont déjà franchies, ça va vraiment plus vite. Mais le plus vite en question, malgré tout, le temps du choix des liquides, le temps, effectivement, d'expliquer comment marche le dispositif particulier que le client va choisir ou qu'on va lui conseiller parce que généralement, ce n'est pas lui qui choisit, c'est plutôt le vendeur qui choisit ce avec quoi le fumeur ou le futur vapoteur va partir. Et il vaut mieux d'ailleurs que ça se passe dans ce sens-là parce qu'on est quand même les plus à même de savoir selon le profil du fumeur de quoi il a réellement besoin. Et souvent, ça dépasse de loin le sentiment que cette personne avait en entrant dans la boutique. Et c'est ce sur quoi il ne faut rien lâcher en réalité. Le rôle du vendeur est essentiel pour ça parce que c'est à lui de lui dire mais non, il ne faut pas partir avec du 3. Mais non, il ne faut pas partir avec un truc qui va faire des gros clouds. Mais non, ce n'est pas ça l'idée. On va d'abord se débarrasser de la clope et ensuite, on fera joujou. Mais l'objectif, il ne faut vraiment pas le perdre de vue. On se débarrasse d'un ennemi et ensuite, si ça se passe bien et si on est content de soi et si on a envie d'évoluer vers des choses un petit peu plus fun, un petit peu plus rigolotes et qu'on a les moyens de s'amuser parce que ça coûte un petit peu aussi, bon, on va faire autre chose. Mais ne perdons pas de vue notre rôle à nous qui est vraiment de faire démarrer des gens, de faire quitter la clope et ensuite, on voit. Donc, ça y est, je voulais te poser une question. En fait, oui, il y a différents profils, comme tu disais, Jacques. Tout le monde est différent. Mais est-ce qu'à un moment donné, on a ce qu'on appelle en marketing des personas, c'est-à-dire vraiment des... que ce soit en type de génération, que ce soit homme, femme, est-ce qu'il y a quand même des profils dominants qui se détachent ? C'est-à-dire, vous arrivez quasiment à profiler les gens, à dire, ben, eux, cette personne-là, ça va plutôt aller par-ci, ça va plutôt par-là. Je pense aux gens âgés, par exemple, des gens qui ont eu un lourd tabagisme, etc., en termes de choix de matériel. Est-ce qu'il y a des choses qui se détachent comme ça, vraiment, des profils ? Ou alors, est-ce que vraiment tout le monde est si différent que ça ? Non, un vendeur expérimenté va bien sentir, effectivement, que, oh, ça, c'est tel type de personne, parce qu'effectivement, il y a des types de... Je ne sais pas si tu es d'accord, Audrey, mais il y a des types de profils, effectivement. On sait si telle personne, il faut d'abord commencer par la rassurer ou si telle personne, si c'est une personne qui a déjà d'un certain âge, enfin, on va dire, à partir de 45, 50 ans et qui a passé de 30 ans de clope, on sait que les premières bouffées, ça va être compliqué, qu'elle va tousser. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses. On sait ce par quoi va passer la personne qui est en face de nous. Et on la rassure d'avance. On lui dit, je sais, attention, vous allez tousser, mais ce n'est pas grave. Ne vous inquiétez pas. On va vapoter, là, ensemble, pendant une demi-heure et puis vous allez voir que, dans une demi-heure, vous ne serez pas du tout dans le même état que maintenant. C'est vraiment une démarche progressive dans laquelle on accompagne le primo-accédent. En fait, vous répondez à des questions ouvertes, les gens posent la question et vous répondez aussi à des clichés, des idées reçues. Je pense, par exemple, à la nicotine. Comment tu... Quel va être ton modèle de réponse quelqu'un qui te dit, bon, moi, je vais faire la cigarette électronique, mais par contre, sans nicotine. C'est quoi, ta réponse là-dessus ? Ma réponse, la première chose, c'est pourquoi ? C'est une question. Pourquoi vous me dites ça ? Pourquoi vous voulez démarrer avec du zéro milligramme de nicotine ? Et c'est là qu'on va commencer à débattir des vieilles croyances sur la nicotine, comme quoi c'est la nicotine qui va être toxique, c'est la nicotine qui va être cancérigène, ce qu'on entend encore beaucoup. Sur le démarrage, souvent, ils nous... Après, je ne vous fais pas tout ce qu'on dit en boutique, mais on leur explique effectivement pourquoi la nicotine, comment ça agit, quel est, en fait, le fonctionnement d'une cigarette électronique sur leur corps ? Qu'est-ce qui va se passer, en fait, quand ils vont vapoter ? Pourquoi la cigarette électronique peut remplacer leur cigarette de tabac ? Comment ça va se faire ? Donc, c'est tout ça qu'on va leur expliquer. Et donc, souvent, on en arrive à la même conclusion. On a eu une anecdote assez rigolote. On avait à la fois mon vendeur qui équipait un primo accédant à la boutique et à côté, on avait quelqu'un qui avait commencé depuis très peu de temps et qui voulait déjà baisser son dosage de nicotine. Donc, j'avais JP qui était en train de dire « Bon, je vous explique pourquoi. Ça me paraît un petit peu précoce, ça moi. » Et il a terminé en lui disant « Bon, alors, du coup, vous voulez vraiment passer en 6 mg malgré tout ce que je vous ai expliqué ? Donc, je vous mets 2 flacons de 6 mg ? Ah ben non, je ne veux qu'un flacon. Ah ben oui, mais vous allez vapoter deux fois plus, là. Donc, soit je vous vends 2 flacons de 6 mg, soit je vous en donne un 12. Bon, on va peut-être attendre encore un petit peu. » Et à côté de ça, Valentin qui expliquait le rôle de la nicotine, etc., à quelqu'un et la personne qui dit « Mais en fait, les gens qui baissent leur nicotine sont complètement cons. » Et alors, on était là « Oh là, attendez, en boutique ! » Mais bon, voilà, les gens comprennent assez rapidement. Mais faut-il qu'on soit là pour leur expliquer, les accompagner, qu'on ait les connaissances nécessaires pour pouvoir le faire et le faire correctement ? Qu'il faut qu'on soit toujours attentifs, nous, en tant que boutique, à accompagner ces fumeurs-là et de la manière la plus cohérente possible ? Et c'est surtout ça, en fait, la question. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous, les boutiques, on doit, selon moi, être vigilants sur le matériel qu'on revend aux primo-accédants et même aux rééquipements et même à tout ça. On a tendance, aujourd'hui, à avoir peu de matériel sur du MTL, sur des choses comme ça qui sortent. Enfin, moi, je trouve que ce n'est pas fou, l'offre du marché, alors que ça représente, chez moi, en tout cas, 80% de ma clientèle. Et voilà, et j'ai tendance à beaucoup me méfier des atos à gros flux d'air, à résistance à 0,3 ohm sur lesquels on ne peut pas mettre un mec en douze, il s'étouffe. Résultat, on le sous-dose en nicotine, il va beaucoup et puis je me dis, mais attendez, c'est quoi l'idée, là ? C'est que dans 15 jours, ils fassent du DIY parce que, de toute façon, c'est 15 millilitres de juice par jour. Donc, c'est tout ça, en fait, je pense aussi qu'on doit voir, nous, dans notre rôle de boutique. Bon, alors, j'ai fait un petit peu exprès de discuter avec Audrey et Agnès. On voit bien l'expérience qu'il y a sur le terrain. On voit qu'il suffit de discuter et puis on peut être parti des heures là-dessus. Donc, au niveau de la FIVAP, Yann, comment ça se canalise tout ça ? Est-ce que la FIVAP a des projets autour de la professionnalisation ? On a entendu parler depuis des années de labels, de programmes. Est-ce que tu peux nous faire un point là-dessus sur ce que fait la FIVAP et si elle a des projets ? Oui, effectivement. Déjà, je vais reprendre un petit peu tout ce qui a été dit. C'est très intéressant puisqu'on se rend compte que jusqu'à présent, toutes les personnes qui sont en contact avec les vapoteurs, avec les clients, ont développé une connaissance, des compétences qui sont empiriques. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, qu'est-ce qui est reconnu, souvent, dans les conditions collectives, c'est le diplôme. C'est la compétence validée par une certification, par un diplôme. quand vous avez un problème électrique dans votre maison, vous faites venir un électricien. L'électricien, il a son diplôme. Sinon, il ne peut pas exercer. Pourquoi ? Parce qu'il touche effectivement à un produit sensible au niveau de la maison. Ça peut mettre le feu, ça peut entraîner des électrocutions, etc. C'est pareil dans la maçonnerie, c'est pareil dans le bâtiment, c'est pareil partout, c'est pareil partout en France. Aujourd'hui, la vape, et je rebondis sur ce que disait Jacques, la vape est un secteur d'activité qui n'est pas reconnu, qui est sorti de la base. Ce sont des vapoteurs devenus professionnels qui ont développé des compétences, des compétences techniques par rapport au matériel, des compétences scientifiques, industrielles par rapport au liquide, des compétences comportementales par rapport à la compréhension, la tentative de compréhension effectivement de la démarche des fumeurs, il n'y a pas un fumeur identique. Et aujourd'hui, toutes ces connaissances, compétences indispensables pour exercer ce métier, qui est réellement un métier, doivent être reconnues. Je ne vais pas rentrer dans le niveau aujourd'hui de compétences des différentes boutiques, puisqu'effectivement, on a de tout aujourd'hui, mais on n'a aucun repère pour pouvoir aujourd'hui évaluer véritablement si ce n'est la satisfaction potentielle des clients. Il y a eu une expérience jusqu'en 2013, 2012 à 2014 qui s'appelait FORVAP, qui est un organisme de formation qui avait été monté dans cette philosophie-là, c'est-à-dire essayer d'apporter aux différents shops une compétence dans les différents domaines. Alors les grandes catégories, c'est le liquide, le matériel niveau 1, niveau 2, de la santé, bien sûr, avec la nicotine, l'addiction, et puis la partie réglementaire. Cette expérience a avorté en 2014 au moment où la bulle de la vape a explosé, où on a perdu 25% des magasins, etc. Effectivement, les patrons de shops à ce moment-là n'avaient plus de volonté de se former, ils pensaient surtout à tenir le coup, business avant tout. Mais nous avons continué à travailler dans cet esprit-là et aujourd'hui, effectivement, on a abouti. Nous avons démarré l'année dernière avec l'AFNOR un groupe de travail pour travailler justement sur la professionnalisation de ce secteur d'activité dans plusieurs objectifs. Premier objectif, effectivement, rendre, essayer d'apporter de la connaissance, de la compétence à ceux qui le demandent au niveau des shops. Mais également, et ça, c'est le deuxième effet qui se coule, c'est avoir une reconnaissance. Une reconnaissance au niveau du gouvernement, des services publics et également de la population en disant, attention, on n'est pas des vendeurs classiques, on ne vend pas du matériel, on n'est pas des vendeurs de marchandises. On a développé un vrai cœur de métier et ce vrai cœur de métier doit être reconnu. Et je pense que cette reconnaissance va être indispensable aussi pour rassurer demain les différents fumeurs et qui vont les pousser aussi, ces fumeurs-là, qui sont encore des, on pourrait appeler des vapos sceptiques, à franchir cette étape d'ouvrir la porte d'un shop. Et cet accord, je finis juste là-dessus, cet accord, donc, il a été quasiment validé. La social, ce qui reste à finaliser, c'est un point essentiel et central de cet accord. c'est-à-dire que toutes les boutiques qui voudront être aux normes de cet accord devront certifier toutes les personnes en contact avec la clientèle à travers un petit examen, tout simplement, qui sera annuel. Aujourd'hui, on peut dire que c'est finalisé, voilà, donc, dans quelques semaines, quelques mois, eh bien, cet accord va pouvoir s'ouvrir et toutes les boutiques qui voudront, donc, être, comment dire, rejoindre cet accord, voilà, pourront bénéficier, effectivement, de cet outil-là. Donc, clairement, c'est une norme AFNOR, pour une certification AFNOR. Voilà. Tu peux préciser exactement ce que c'est. Il y a la FIVAP qui a travaillé sur le sujet, mais ça ne va pas être un label FIVAP, c'est AFNOR. Concrètement, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ce n'est pas une norme. si on fait la comparaison avec ce qui a été fait avec l'industrie, c'est-à-dire le matériel et le liquide, donc, vous le savez, tous les fabricants se sont réunis dans un groupe de travail pour essayer de mettre à plat les bonnes pratiques dans la partie industrielle. Donc, aujourd'hui, effectivement, il y a une norme et certains, une véritable norme validée et reconnue par l'État et certains, donc, des fabricants de liquide français se sont mis à cette norme. Je dis, donc, il faut payer, effectivement, pour avoir cette norme, etc. Nous, nous avons décidé d'y aller un petit peu plus soft pour la normalisation des services. Donc, il y a eu un groupe de travail et on a décidé de faire un accord. Un accord, c'est juste, effectivement, de bonnes pratiques, de bonnes pratiques, mais qui ont été faites juste en interne au sein d'une branche à travers, eh bien, toutes les bonnes volontés qui se sont mises autour de la table. Donc, c'est un... On n'a pas voulu être restrictif, on n'a pas voulu contraindre. Donc, c'est quelque chose d'assez simple, mais qui rappelle, effectivement, ce que, à minima, ce que doivent savoir faire ou mettre en place n'importe quel shop, qu'il soit physique ou sur Internet. Et je rappelle, donc, que c'est un accord, donc il y aura, effectivement, une nécessité, puisque ça passe par une validation AFNOR et par un audit annuel, nécessité, effectivement, de payer une dîme annuelle pour être audité, pour rentrer dans cet accord et pour renouveler l'audit tous les ans. Objectif final, bien sûr, une normalisation, véritablement, à terme et idéalement, normalisation adossée à une logique de certification de titre professionnel ou de diplôme. Alors, question très concrète, si c'est calé ou pas, j'ai une boutique, je décide de rentrer dans le dispositif. Comment je vais montrer ça à mes clients ? Est-ce que j'affiche un diplôme dans un petit cadre sur un mur ? Est-ce que j'ai une enseigne ? Est-ce qu'on m'autorise à écrire quelque chose sur ma boutique pour justement me prévaloir de cette certification ? C'est ça ? Et deuxième question très concrète aussi, combien ça va coûter à une boutique, à la boutique et selon son nombre de salariés, etc. Est-ce que ce sont des choses qui sont calées ? Après, on posera la question à Audrey et à Agnès de ce qu'elles en pensent. Alors, sur la partie financière, oui, c'est calé, me semble-t-il, mais je n'ai pas les chiffres. Je crois que ça faisait autour de 2500 euros, me semble. C'est moins que ça. En fait, je faisais partie aussi du groupe de travail sur la certification des boutiques. On devrait être plutôt, parce qu'on avait renégocié, ça c'était effectivement le premier prix, mais on avait dit que ce n'est pas possible. Il n'y a pas énormément de boutiques qui seront capables de sortir 2500 euros tous les ans, voire dans le meilleur des cas tous les deux ans, parce qu'on essaye aussi de négocier la partie répétitive de la chose. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne peut pas dire qu'on est certifié AFNOR une fois et pour la vie, parce qu'il y a des vendeurs qui changent, il y a la situation qui évolue, il y a une boutique qui va être revendue, etc. Donc, il faut quand même qu'il y ait une régularité dans le contrôle de la réponse à tous les critères de cette certification. Mais oui, on va faire en sorte qu'elle soit biennuelle, et c'est de l'ordre normalement de moins de 1000 euros. Et il s'agit d'un audit qui devrait durer environ une journée pendant laquelle, effectivement, tous les différents points techniques de cette certification seront checkés un à un, y compris aussi les connaissances des vendeurs, en tout cas du personnel en contact avec les clients. D'accord. Et donc, comment on affiche ça dans la boutique une fois qu'on a le diplôme ? En ce qui concerne la signalétique, ça fait deux ans qu'on travaille dessus et on a du mal à accoucher, effectivement, mais l'idée, c'est qu'il y ait une reconnaissance visuelle, effectivement, de tous les shops qui seront accrédités, qui seront conformes à l'accord AFNOR. Donc, on avait pensé à une espèce d'enseigne, le pendant de la carotte des buralistes, c'est-à-dire l'idée, c'est d'avoir peut-être un V bleu, on avait pensé à un V bleu, on est encore en travail là-dessus et on attend des idées aussi, pourquoi pas remonter tout ça. Mais l'idée, effectivement, c'est que dans un premier temps, il puisse y avoir, quand un vapoteur se balade dans une rue et que dans cette rue, il y a plusieurs enseignes, qu'il y ait un repère, un repère qui puisse se dire, là au moins, j'ai un magasin de vapes et cette magasin de vapes est passée à travers le crible d'un minimum de vérification de conformité concernant à la fois le shop, parce qu'il n'y a pas que de la compétence, mais également la compétence des personnes que j'aurai en face de moi lorsque je vais m'adresser à eux. En fait, pour préciser ce problème d'enseigne que soulève Yann, en fait, il faut effectivement qu'il y ait une reconnaissance, mais le problème qui s'est posé à nous par rapport à cette histoire du V bleu, c'est que c'est en même temps presque, et la carotte du buraliste, c'est presque une enseigne, si c'est un V bleu, ce serait une enseigne qui devrait, à la limite, concerner toutes les boutiques de vapes, qu'elles soient certifiées ou pas, parce que finalement, c'est un signe de reconnaissance d'une profession et non pas d'une compétence, presque, une enseigne lumineuse avec un V bleu, c'est une profession, ce n'est pas une compétence. Donc, après avoir beaucoup délibéré sur la chose et après s'être dit qu'effectivement, c'était peut-être un peu compliqué de s'octroyer cette appartenance-là uniquement sur une norme, l'appartenance finalement d'une profession toute entière sur simplement une norme, on s'est dit que peut-être que l'alternative dans un premier temps serait de manifester la certification par l'intermédiaire par exemple d'un visuel qui serait sous forme de sticker sur la vitrine et qui serait quelque chose de différencié de cette histoire du V bleu qui lui serait plus une reconnaissance globale des professionnels de la vape certifiés ou non. Donc, en fait, le V bleu ne sera pas forcément porteur de l'image AFNOR. En revanche, une certification AFNOR sur un sticker suffisamment d'une taille qui sera elle aussi normalisée sur une vitrine sera l'assurance pour un vapoteur d'entrer dans une boutique certifiée ou pas. Et après, je pense que c'est aussi aux certifiés AFNOR de faire valoir leur certification au niveau de leur communication personnelle. Mais il faut quand même En évitant la publicité. On a quand même quelques supports à l'intérieur des boutiques et sur les sites web. Non, mais c'est une vraie question. À un moment donné, il y a une certification qui existe comme ça. Est-ce que l'AFNOR peut faire une communication, une publicité là-dessus ou pas ? Oui, l'AFNOR peut effectivement communiquer. De toute façon, l'AFNOR globalement communique sur toutes les normes, les accords qui sont mis en place. Moi, je crois plus... Alors, effectivement, il y a deux pans dans cette certification. Il y a le pan professionnalisation, véritablement, c'est-à-dire on se donne les moyens aujourd'hui de structurer la profession avec des validations de compétences, de connaissances, etc. Donc ça, c'est très bien pour la profession. Et après, il y a la deuxième partie, il y a la recroquence de connaissances de nos métiers, de notre corps de métier par les instances gouvernementales. Et là, je pense qu'effectivement, le fait d'avoir, même si on n'est pas dans une norme, mais ne serait-ce qu'un accord, une certification, ça va nous ouvrir des portes au niveau des instances pour pouvoir parler maintenant d'une profession que l'on aura bordée. Alors, je reviens vers toi, Jacques, parce que tu as... Je ne sais pas si tu peux nous donner une estimation du nombre de boutiques que tu as formées aujourd'hui, auxquelles tu as délivré ta formation. Est-ce que, dans cette perspective, aujourd'hui, tu vas continuer tes formations telles qu'elles le sont, tu vas les ajuster, tu vas rajouter au catalogue, je dirais, de ce que tu proposes, des choses qui sont très spécifiquement adressées pour les boutiques qui souhaitent monter en compétences ou revalider, vérifier simplement quelles ont les compétences pour justement... On voit le coût que ça a, donc effectivement, on ne va pas faire venir les contrôleurs, c'est comme ça que ça se passe, une certification. En général, les coûts de certification, quand on parle d'ISO, n'importe quoi, moi je le vois avec les boîtes avec qui je travaille, c'est toute la préparation, la mise en place pour faire en sorte que quand le contrôleur arrive, qu'on soit bon. Voilà. Donc, est-ce que toi, tu vas un petit peu rentrer ça à ton catalogue et accompagner les boutiques pour aller vers cette certification ? Comment tu te positionnes par rapport à ça ? Écoute, je te dirais que j'en sais rien puisque je n'étais pas au courant de cette démarche. Enfin, je savais qu'il y avait une discussion au niveau de la norme AFNOR, mais effectivement, le fait que ça devienne plus une certification, une reconnaissance, me paraît plus approprié, etc. Donc ça, c'est un point intéressant. Moi, après, je ne peux apporter pour l'instant qu'une partie de cette formation, une partie de cette qualification, celle qui me concerne, moi, qui est mon domaine, qui est la nicotine, qui est l'approche du fumeur, etc. Il y a des choses qui sont hors de mes compétences, je pense. Mais bon, oui, moi, je pense que j'ai dû former une bonne cinquantaine de boutiques, voire un peu plus, peut-être, y compris en Suisse, prochainement en Belgique, visiblement. voilà, ça commence à compter. J'ai eu beaucoup de demandes là, déjà depuis hier, et je crois que, de plus en plus, je me rends compte que, oui, il y a un besoin, que les gens ont besoin. C'est un petit peu comme le fumeur qui vient se rassurer. La boutique, elle vient aussi se rassurer en venant chercher ce que je peux lui apporter pour progresser. Alors, du coup, pour être à nouveau très concret, effectivement, Jacques nous indique que lui, il a une certaine partie, effectivement, c'est tout le discours par rapport à la nicotine, etc. Quels sont les volets exacts, le déroulé de ces certifications ? Est-ce qu'il y a une notion d'accueil, des contraintes, même d'espace ? Est-ce que, enfin, quelles sont à peu près les grandes lignes de ces certifications ? Alors, il y a une base, en fait, de l'accord qui reprend à peu près toutes les bonnes pratiques que l'on devrait retrouver dans un shop physique spécialisé, quel qu'il soit. Donc ça, effectivement, ça passe de l'agencement de la boutique, du côté visuel, de l'accueil du client, de la propreté, etc., etc., etc. Donc là, rien de très différent par rapport à un n'importe quel autre shop spécialisé. Et ensuite, par contre, il y a une dimension vraiment beaucoup plus liée à notre cœur de métier et qui relève donc de la connaissance, compétence, c'est vraiment central au niveau de l'accord, donc qui se formalise sous la forme d'un questionnaire, voilà, pluriannuel, que devront passer donc toutes les personnes qui, tous les vendeurs ou tous les responsables service client ou service après-vente, toutes les personnes en contact avec la clientèle. Et là, c'est là qu'on va dire que le point est central. Je rappelle aujourd'hui qu'il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de CAP, BEP, de bac pro ou de titre homologué pour devenir vendeur dans le domaine de la vape. L'objectif final, il est là. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans l'accord, dans une logique de reconnaissance d'un métier qui aujourd'hui n'est pas considéré par la population en général. donc on met en avant le fait qu'il est nécessaire de connaître, d'avoir des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être bien spécifiques, bien catégorisés et voilà, bien catégorisés. Donc globalement, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir, bien sûr, le matériel, le niveau 1, le niveau 2. On va avoir le liquide, la fabrication, les différents ingrédients, VG, VG, nicotine, les arômes. On va avoir la partie réglementation. Il paraît inacceptable aujourd'hui qu'une personne qui est en contact avec la clientèle ne soit pas au courant des réglementations, des directives, des ordonnances, des décrets qui ne soient pas capables de conseiller, de donner de l'information au client sur l'état actuel de la réglementation. Est-ce qu'on peut ? Est-ce qu'on ne peut pas ? Il y a également toute la dimension, on va dire, santé. Donc là, c'est effectivement toute la partie que Jacques aborde en général, le rapport à l'addiction. avant de devenir vendeur dans le domaine de la vape, il faut déjà connaître son client. Connaître son client, c'est connaître non pas toute la population, mais qu'est-ce que c'est qu'un fumeur ? Qu'est-ce qu'il ressent ? Qu'est-ce que c'est que l'addiction ? Aujourd'hui, il y a des vendeurs qui sont non-fumeurs, non-vapoteurs et pourtant qui font très bien ce métier. C'est plus dur pour eux. Pourquoi ? Parce qu'on est dans l'empirisme. Mais demain, l'objectif, c'est de mettre à plat effectivement toutes ces connaissances, ce test, ce QCM pluriannuel qui devra être à jour. Il est là. Elle est là, la vraie différence. Et là où je voudrais aller un tout petit peu plus loin, c'est que ça, c'est une première étape. C'est que l'élaboration de cet outil, et là, je vais en appeler un petit peu à tous les shops qui pourraient, tous les spécialistes dans leur domaine qui peuvent nous remonter des informations parce que le but, c'est de créer une base de données aujourd'hui, de questionnement dans tous ces domaines qui soient suffisamment larges pour qu'après, de façon aléatoire, on puisse, comment dire, tester véritablement et statistiquement le niveau global de connaissance du candidat et derrière, bien sûr, de pouvoir évaluer. Ça va servir à quoi ? Ça va servir à certifier, bien sûr, mais ça va aussi servir par exemple pour des recrutements. Quelqu'un qui a besoin de recruter un nouveau vendeur, déjà, il aura un outil à sa disposition aussi pour dégrossir, pour dire, ben voilà, lui, c'est vrai que dans ce domaine technique, il sait faire du reconstructible, etc. Par contre, il n'a toujours rien compris à la réglementation, il s'en fout, la prise en charge du client, ce n'est pas son truc. Et donc, on va pouvoir déterminer les forces, les faiblesses, voilà, et apporter derrière un outil de formation. Et sans, la formation, c'est une réponse, globalement, c'est ce qu'il faut bien comprendre. La réponse, c'est un problème. Il faut problématiser. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de formation. Aujourd'hui, le vrai problème, on en parle, mais voilà, les gens ne reviennent pas, ils sont mal conseillés, ils reviennent à la clope ou ils changent de shop, etc. Ça, c'est un vrai problème. Nous, derrière, mettre de la formation comme ça, globalement, les chefs d'entreprise, ils ne sont pas automatiquement motivés pour ça. Par contre, si pragmatiquement, on est capable d'évaluer les forces et les faiblesses de chaque candidat, de chaque vendeur, eh bien, ça pourra justifier aussi deux formations sur mesure, ciblées, adaptées, qui détermineront le niveau que l'on voudra obtenir au niveau de tel vendeur ou de tel responsable. Et, in fine, le but, bien sûr, c'est de mettre ça à plat pour mettre en place et pouvoir, pourquoi pas, demain, recruter en alternance son futur vendeur ou son futur responsable de service avec une reconnaissance, cette fois-ci, avec un titre professionnel, par exemple, où... aller travailler carrément avec les écoles pour former des gens. Absolument. Une dernière question concrète, puis après, on laissera la parole au public s'il y a des questions, des dates. Oui, justement, c'est pour ça que je prenais le micro. Je sentais venir cette question. En fait, pour ce qui est de la certification, on espère vraiment à la FIVA pour réussir à aboutir le dossier en 2018. Alors, je dis on espère parce que des fois, il y a des longueurs totalement imprévisibles qui sont dues aussi à la procédure même de l'AFNOR, pas seulement à nos lenteurs à nous, et aussi au fait qu'on a besoin absolument d'abonder cette base de données dont on parlait tout à l'heure avec des questions. Il nous faudrait une base de 1 500 questions pour commencer à sérieusement parler d'un QCM aléatoire. Ces questions, ces questions qui feront partie donc du test, on demande réellement à tous les shops de ne pas hésiter à nous en envoyer sur contact arrobas fiva.org de nous envoyer des types de questions qu'ils jugent qu'ils seraient opportuns auxquelles un vendeur devrait être capable de répondre en boutique. Nous, à réception de ces questions, on va les charger dans l'outil qu'on a créé spécifiquement pour l'élaboration de ce QCM et on va les pondérer. On va déjà les répartir selon les catégories matérielles, connaissances techniques, connaissances des liquides, connaissances d'ordre général, etc., de santé, et tout ça. Et on va les pondérer, on leur mettra un coefficient selon la difficulté de la question, ce qui permettra d'affider aussi la qualité du test qui sera passé parce qu'il y a des questions très simples et très basiques auxquelles normalement il doit y avoir 100% de réponses justes et il y a des questions qui sont beaucoup plus pièges, etc., ou beaucoup plus spécifiques et qui mériteront un coefficient peut-être supérieur, etc. Donc ça, mais on a besoin de la matière, on a besoin de nourrir cet outil qu'on est en train de créer. Donc vraiment, si vous avez des idées de questions, tous, que vous soyez propriétaire ou simplement vendeur dans un shop, n'hésitez pas, envoyez sur contact arrobasfiva.org toutes les séries de questions qui vous passent par la tête, elles seront, on les prendra en compte et on s'en servira. Donc jusqu'à quand on peut envoyer ces questions ? Vous pouvez là les envoyer jusqu'à la fin de l'année sans aucun problème. Jusqu'à fin 2017, on prendra en compte et même après, de toute façon, puisque... Ça alimentera l'outil de toute façon. Voilà, de toute façon, l'outil est amené pour pas que ce QCM soit répétitif et que d'une année sur l'autre, on se retrouve avec les mêmes questions. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de... Et juste pour terminer, monsieur, donc ça, c'est pour la partie certification et viendra ensuite, derrière, à partir de 2019, pour ce qui concerne la FIVAP, ce gros chantier de la formation qu'on commence à amorcer en 2018 mais sur lequel, pour les dates, on ne pourra s'avancer qu'à partir de 2019. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, juste, on a envoyé, en fait, avant l'été, un petit mailing, tout simplement, déjà, à tous les adhérents FIVAP pour les solliciter. Dans ce domaine-là, effectivement, c'est ouvert, là, il n'y a pas que des adhérents FIVAP, donc c'est ouvert à tout le monde. C'est un outil qui, demain, donc qui fait partie de l'accord mais qui pourra, pourquoi pas, être utilisé, je l'ai dit, dans le recrutement, dans l'évaluation, dans les entretiens individuels, entretiens annuels, etc., etc. Donc là, l'idée, c'est que la VAP a toujours été dans un état d'esprit collaboratif et communautaire à la fois les vapoteurs, les distributeurs, les fabricants, etc. Et cette démarche de certification et de formation, elle doit être également dans cette logique collaborative. Donc, on demande vraiment, alors bien sûr, ça sera passé au crible derrière, il n'y a pas de mauvaise question, il faut, n'hésitez pas, j'ai eu une question hier, quelqu'un qui m'a dit, ah ben non, je n'ai pas répondu parce que pour moi, tout ce que je sais, tout le monde le sait déjà, mais pas du tout, pas du tout. Et au contraire, posez des questions qui sont le B à bas de vos métiers. Vous avez dans la tête, dans le guidon, tous les jours, depuis un an, deux ans, trois ans, cinq ans, vous ne vous rendez pas bien compte de la compétence et de la connaissance que vous avez déjà acquis. Et tout ça, on en a vraiment besoin, même les questions les plus simples. Voilà, donc n'hésitez pas à abonder et aujourd'hui, demain, même quand tout outil sera lancé, on aura besoin de récurrence et de toute façon, ce métier, vous le savez, il évolue en temps réel, tout le temps, donc on aura toujours besoin de matière. Quand on se sera doté d'une dizaine de personnes dans un service formation, on sera complètement autonome et aujourd'hui, effectivement, on a besoin de vous pour initier tout ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Une question par ici, moi, je vais me balader avec le micro. Merci, Patrick Favrel. Quand on parle de DAFNOR et quand on parle de certification, on ne parle pas de contrôleur, on parle d'auditeur. C'est déjà un premier point qui me semble vraiment fondamental à prendre en compte. Après, j'ai deux remarques. La première, c'est qu'est-ce qui fait en fait que la FIVAP n'a pas... ne s'est pas dirigée vers une formation qualifiante, ce qui était totalement possible alors que vous vous retrouvez finalement en fait au... Attends, j'ai une autre question derrière. Vous vous trouvez ligoté avec la FNOR et ça ne me semble pas être forcément le meilleur coup. Le deuxième point qui, moi, me semblerait intéressant, au-delà, effectivement, de remontée de questions, on est dans une démarche qualité. C'est de ça dont il est question. On n'en a rien à foutre du macaron. Au bout du compte, c'est les gens qui vont venir dans le store qui vont être satisfaits ou non satisfaits. Et ici, moi, je recommande un truc qui est qu'au niveau des stores, il y ait en fait un questionnaire de satisfaction. Et ce qui est intéressant au niveau des patrons, c'est quoi ? C'est que je peux en fait mobiliser mes questionnaires de satisfaction sur du primo vapoteur et auquel cas, je vais avoir toute une série de réponses. Dans un premier temps, je veux écarter tous les potes, finalement, qui viennent dans le store depuis X temps. Bon, je vais pouvoir, en fait, cibler le truc. Ça va me permettre, ensuite, de travailler sur une évaluation de l'équipe et de bosser, en fait, sur des réunions d'équipe qui sont vraiment intéressantes. Et y compris, bien sûr, puisque, bon, il y a la FIVAP et on est quand même sur un truc de centralisation, c'est que les stores puissent remonter, en fait, ces évaluations. Réponds, Yann ? Oui, alors, c'est une très bonne démarche, effectivement, puisqu'on renvoie aux consommateurs, aux vapoteurs, entre guillemets, la responsabilité, effectivement, de donner son avis. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord sur un point. Déjà, on ne peut pas imposer à un client de remplir un questionnaire. Ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de shops qui sont dans le rush toute la journée, en tout cas, à certains moments. Donc, ça, déjà, c'est compliqué de le mettre en place. Donc, ça en appelle aux bonnes volontés des consommateurs. Après, est-ce que c'est vraiment partial ? Je ne suis pas tout à fait sûr. Vous pouvez avoir, comment dire, comme dans tous les shops, comme dans tous les commerces, vous pouvez avoir des personnes qui n'ont pas automatiquement les qualifications, les connaissances, les compétences, mais par contre, qui sont très agréables, très ouvertes, etc. Et la satisfaction va être globalement 5 sur 5, oui, c'est super, c'est mon shop. Et ce n'est pas ça qu'on veut. Ce n'est pas ça qu'on veut. Et ce qu'on veut. Oui, ça dépend du questionnaire. Mais je pense que pour structurer une enquête de satisfaction, effectivement, c'est très important. C'est un point, c'est un indicateur pour le chef d'entreprise. C'est un indicateur même pour les vendeurs. Ça, c'est très, très bon. Mais derrière, cet indicateur, la satisfaction, elle est essentiellement liée au business, au commerce. nous, ce n'est pas ça qu'on veut évaluer. Ce qu'on veut évaluer, c'est véritablement la connaissance, la compétence dans une logique de diplôme, de professionnalisation et pourquoi pas qualifiante demain. C'est vraiment ce qu'on veut faire. Donc, il nous semblait intéressant, alors, pourquoi on n'est pas parti dans de la qualification de la professionnalisation reconnue, ministère du travail ou reconnue par l'éducation nationale ? Parce qu'aujourd'hui, mettre en place ce type de formation, en gros, en résumé, c'est un organisme de formation prend la responsabilité de créer un diplôme, en tout cas, un programme, un contenu. Il le met en place, il réunit, il forme pendant trois ans suffisamment de candidats pour que cette formation puisse être légitime au niveau du bassin d'emploi et que le ministère du travail puisse, c'est comme ça que ça se passe, j'ai passé 25 ans dans la formation et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de fonctionner comme ça parce que, vous le savez très bien, on a beaucoup de mal en tant que représentants, nous, de cette branche, à se faire entendre. Nous avons essayé à multiples reprises avec l'ancien gouvernement de rencontrer Mme Alcolmery justement pour court-circuiter un petit peu ces trois ans de mise en place de diplômes parce qu'il faut des entreprises, il faut qui jouent le jeu, il faut un contenu, il faut un organisme de formation qui tient la route et aujourd'hui, nous l'avons tenté et ça n'a pas fonctionné. Donc aujourd'hui, on part du principe qu'il faut faire quelque chose. Donc on est parti avec la FNOR avec un accord parce qu'au moins, ça permet d'avoir un accord qui n'est pas juste un accord entre nous mais qui est un accord à minima reconnu avec derrière une petite instampille reconnue par l'État et enfin en tout cas par un organisme affilié à l'État et bien sûr, ça, ça va nous permettre d'initier une professionnalisation, une certification et en parallèle, la mise en place de formation donc certifiante, diplômante mais reconnue ministère du Travail ou reconnue éducation nationale. Aujourd'hui, on va s'appuyer, l'idée, c'est que là, effectivement, ce n'est pas la FIVAP qui va, on est initiateur, peut-être coordinateur mais on ne va pas pouvoir tout faire. Nous ne sommes pas centres de formation aujourd'hui, agréés, etc. Ce n'est pas ça. Donc il faut qu'on s'appuie effectivement avec la communauté, avec les professionnels. Certains ne nous ont pas attendus, ont déjà travaillé dans leur réseau, surtout les réseaux qui ont plus de 20, 25 boutiques. Bien sûr, il faut de la formation et l'idée, effectivement, nous à la FIVAP, c'est d'essayer de coordonner tout ça, de coordonner tout ça, d'essayer de récupérer les bonnes idées, les choses déjà mises en place et de les faire valider. Et une fois qu'on aura réussi, qu'on aura transformé cet essai, au-delà de la montée en puissance de chaque shop à travers cette prise de conscience de la nécessité de se rendre compétent et d'acquérir certains niveaux de connaissances, eh bien, on aura ce niveau de reconnaissance que nous attendons en tant que branche professionnelle à part entière, avec des métiers à part entière. Et je rajouterais juste à ce que dit Yann et à ce avec quoi je suis entièrement d'accord, je rajouterais juste qu'une enquête de satisfaction en boutique repose énormément sur l'affect. On s'entend bien avec les gens qui travaillent en boutique, on n'a pas envie de leur faire du mal en disant ben non, ça, ça va pas ou ça, ça va pas. Il y a cette partie-là. Et en tout cas, c'est une partie qui n'est pas suffisamment neutre pour qu'on s'en serve comme base pour définir si la qualité de connaissance des vendeurs qui y sont est suffisante. Moi, j'ai des... On a des gens en boutique qui viennent, mais vous avez sans doute le cas aussi qui arrivent avec du matériel qui normalement ne devrait pas être destiné au primo avec donc des résistances beaucoup trop basses, de la nicotine beaucoup trop sous-dosée. Oui, mais j'ai acheté ça dans un shop très sympa, le vendeur était super, il m'a vraiment conseillé ça. Bon, le problème, c'est que je continue à fumer à côté. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? Ils étaient super contents. Ils auraient rempli un questionnaire de satisfaction dans ce premier shop en disant ouais, c'est super sur le coup, quoi. Bon, après, quand on leur explique effectivement qu'il y a un petit problème, que là, il va falloir qu'ils ajoutent deux, trois bricoles et puis qu'éventuellement, ils changent de matos. Bon, là, c'est sûr que s'ils retournaient dans le premier shop où ils ont trouvé les gens super sympas, ils changeraient peut-être le questionnaire, mais trop tard, le questionnaire, il est déjà fait, il est déjà validé. Donc, c'est ça. On ne peut pas se permettre de baser une pseudo-qualification, enfin, un début de qualification quand même de manière sérieuse. On ne peut pas se permettre de le faire que sur un ressenti. Le ressenti fait partie de la partie accueil-client, etc. Mais sur les compétences techniques, on ne peut pas demander à un primo-accédant de se prononcer sur les compétences techniques d'un vendeur. un primo-accédant ne connaît rien à la vape et ne peut pas prétendre savoir si ce vendeur-là est calé ou pas. Le cas échéant, là, n'empêche pas l'autre. De toute façon, il peut y avoir de toute façon des démarches. ce que disait Yann, c'est que c'était très bien aussi de faire ça, mais en parallèle. C'est-à-dire que ça ne peut pas servir à qualifier un vendeur. Alors, ça y est, on a débordé, mais on peut se consacrer encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Je n'ai pas entendu qu'on ait abordé l'aspect des shops en ligne ou alors ça a passé à côté de mes oreilles, mais... Alors, effectivement, là, ça a été épique aussi. Quand on a mis en place, en fait, ce groupe de travail sur cet accord, au départ, seuls étaient concernés les shops physiques. Donc, le groupe de travail a été initié de cette manière-là. Assez rapidement, donc, j'ai fait partie de ce groupe et j'ai les deux, moi, j'ai un shop en ligne et des boutiques. Et je me suis rendu compte qu'il fallait vite intégrer les shops en ligne qui, aujourd'hui, drainent quand même une grosse partie du marché, sont la partie visible de l'iceberg, en plus. Et donc, on ne pouvait pas se permettre, effectivement, de ne former que les vendeurs en shop physique et pas les responsables, services clients, SAV, sur les shops en ligne. Donc, on a créé un groupe de travail les shops en ligne. Alors là, s'il y en a qui m'écoutent, je les remercie parce que certains ne sont même pas adhérents à la FIVAP et se sont déplacés quand même. Donc, il y a vraiment une prise de conscience générale de cette nécessité. Et très rapidement, on s'est rendu compte que c'était quasiment la même chose à deux, trois détails près. Donc, aujourd'hui, l'accord intègre à la fois les shops physiques et les shops en ligne. Globalement, on est à peu près sur les mêmes grilles de fonctionnement, en tout cas, par rapport à ce qui concerne la connaissance et la compétence. Par contre, tout ce qui concerne la propreté du shop, etc., les contraintes sont un petit peu différentes. mais sinon, en tout cas, pour ce qui est le cœur de métier, on est sur les mêmes ABAC. Et ça inclut le service après-vente aussi, enfin, des choses comme ça qui, de toute façon, sont valables aussi bien en shop que sur le net. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non ? Alors, merci d'avoir assisté à cette... Une autre question ? Allez, deuxième question. Oui, peut-être éventuellement, elle est toute courte. Tout à l'heure, Agnès a parlé d'éventuellement 1 000 euros pour... Moins de 1 000 euros. On fait en sorte que ce soit moins de 1 000 euros. On parle de 1 000 euros par shop ou par personne ? Par shop. Par shop. Quel que soit le nombre de vendeurs dans ce shop. et quel que soit son chiffre d'affaires, malheureusement, ça ne peut pas tenir compte du chiffre d'affaires. Il y a des très gros shops et il y a des tout petits shops, mais là, c'est une facturation du déplacement de l'audit et de sa journée de travail. Merci à tous les quatre pour cette table ronde. Merci au public d'avoir assisté. Et puis, voilà, merci. Prochaine conférence à 13h45 que j'animerai aussi sur les... Alors, le titre, c'est marketing des e-liquides, séduire les jeunes, les adultes. Voilà, c'est écrit. A tout à l'heure. Le titre de la conférence, c'est le rôle des boutiques vers une professionnalisation. Donc, on a autour de la table quatre personnes. Je vais faire comme hier parce que c'est plus simple. Chacun va se présenter très rapidement. Le nom, pour qui vous travaillez, ce que vous faites. Très rapidement, on fait le tour de table. comme ça, tout le monde sera présenté. Bonjour, je suis Yann Wilpott, secrétaire général de la FIVAP, distribution, et je suis également gérant du site VapoClop et d'un réseau de boutiques. Bonjour, je suis Audrey Le Fur, gérante de la boutique de cigarettes électroniques au Mont Vapo à Montpellier. Bonjour, je suis un petit nouveau, Jacques Le Wesec, scientifique et tabacologue. Bonjour, je suis Agnès Egpazot, gérante des boutiques au zone, un petit réseau de Bretagne et trésorière de la FIVAP. Je vais passer la parole en premier au petit nouveau. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais on a besoin de lui. Jacques, est-ce que tu peux nous faire le topo assez rapidement ? Sur toi, ton point de vue sur ce qui est nécessaire au niveau des boutiques pour aujourd'hui qualifier un professionnel de la vape ? Alors, ce qui est très important, c'est que la vape, c'est un nouveau métier. Il n'y a pas de base à l'origine. Et j'ai envie de dire, voilà, les vapoteurs, à la base, sont tous des fumeurs. Chaque fumeur est différent. Il n'y a pas de... Comme Patricia Combe, avec qui je travaille souvent à l'habitude de dire, le fumeur, il n'a pas de sexe. Le fumeur, il n'a pas d'origine sociale. Il n'a pas d'âge. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, un fumeur, ça peut être... Comment ça marche, le matériel que je vais te proposer, parce que justement, je t'ai bien écouté, ça se répartit comment ? Tu passes plus de temps sur te rassurer, autant de temps que l'explication du matériel. Comment ça se répartit ? En réalité, il y a plusieurs profils. Il y a des gens qui viennent en se disant qu'est-ce que je fais, mais qu'est-ce que je fais là, mais bon... Et qui ont besoin d'être rassurés d'abord sur la cigarette électronique en général, c'est-à-dire que leur première question, ça va être oui, mais est-ce que c'est pas dangereux ? Ou alors oui, mais moi, je ne veux pas de nicotine. Je veux bien la cigarette électronique, mais je ne veux pas de nicotine, parce qu'ils n'ont pas compris que le problème ne venait pas de la nicotine. Donc, il faut déjà les rassurer au sujet du produit. Et puis, il y a ceux qui sont déjà convaincus d'avance, c'est-à-dire qui ont déjà fait la démarche dans leur tête de je vais passer à la cigarette électronique parce que j'ai des amis vapoteurs qui m'en ont parlé et clairement, c'est moins dangereux et qu'ils le savent et qu'ils savent ce qu'il y a dans un liquide. Et ceux-là, effectivement, ça va être plus la partie technique. Donc, ça va aller un peu plus vite. C'est ce que disait Audrey. C'est-à-dire que quand il y a les barrières psychologiques qui sont déjà franchies, ça va vraiment plus vite, mais le plus vite en question, malgré tout, le temps du choix des liquides, le temps, effectivement, d'expliquer comment marche le dispositif particulier que le client va choisir ou qu'on va lui conseiller parce que, généralement, ce n'est pas lui qui choisit, c'est plutôt le vendeur qui choisit ce avec quoi le fumeur ou le futur vapeuteur va partir. Et il vaut mieux, d'ailleurs, que ça se passe dans ce sens-là parce qu'on est quand même les plus à même de savoir, selon le profil du fumeur, de quoi il a réellement besoin. Et souvent, ça dépasse de loin le sentiment que cette personne avait en entrant dans la boutique. Et c'est ce sur quoi il ne faut rien lâcher, en réalité. Continuez. Oui, donc vous voulez vous équiper d'une cigarette électronique. C'est un milieu qui est complètement inconnu pour lui. Il ne connaît pas grand-chose. Il y va avec effectivement un peu d'appréhension. Et c'est à nous, derrière, de le guider, de le prendre en charge, de lui poser les bonnes questions, etc. Et de pouvoir l'accompagner sur le démarrage de, j'espère, sa future vie de vapoteur. Mais c'est vrai qu'au départ, le fumeur, en fait, c'est vraiment aussi, il a fait déjà, lui, le premier pas de franchir la porte de notre boutique. Ce qui n'a pas toujours été facile pour lui. Et puis après, ça va vraiment être à nous de l'accompagner dans ce monde complètement nouveau qui n'a plus rien à voir avec celui qu'il connaissait jusqu'à présent. Est-ce que tu peux nous donner une estimation du temps que tu passes minimum, voire maximum, avec un fumeur qui rentre ? Alors, le temps minimum, minimum, et encore, ça c'est parce que des fois, on les connaît, on est des pros ici, où ils arrivent à 19h moins 5 en mode, bonjour, je viens débuter la vape. Alors, je vous explique, ce n'est pas que je ne veux pas, j'ai un train. Plutôt que de vous bâcler, je ne vends jamais une clope électronique en 5 minutes en disant, vous reviendrez demain, je leur dis, comptez au moins 20-25 minutes au minimum. C'est-à-dire, je me speed un peu, on va y arriver, vous captez vite, hop. Sinon, après, en moyenne, on va dire, 35-40 minutes, après, ça peut aller très loin, c'est compliqué, surtout quand on passe à l'étape choix du liquide, où là, ça peut prendre un petit peu de temps parce que les personnes vont être plutôt indécises par rapport aux saveurs, par rapport aux ressentis, etc. Donc, voilà. Toi, Agnès, moi, je ressens en fait, en boutique, il y a deux volets, il y a le volet, je dois me rassurer, finalement, je ne connais pas du tout ce truc-là, je pose des questions, et puis, il y a le volet purement pratique, c'est-à-dire, je vais t'expliquer de n'importe quel âge, de n'importe quel sexe, et de n'importe quelle provenance professionnelle, socio-économique, etc. Les boutiques de vape, quelque part, c'est la même chose parce que la grande majorité des boutiques de vape ont quand même été ouvertes par des gens qui étaient des fumeurs, qui sont devenus vapeuteurs et qui ont voulu transmettre. Donc, forcément que ces gens, ils viennent de différents horizons, mais ils n'ont pas un point commun, ils ne sont pas là, ce n'est pas tous des gens commerciaux, ce n'est pas tous des techniciens, ce n'est pas tous des sociens, des ceux-là. Donc, il y a un réel besoin d'une formation et d'autant plus qu'on touche à l'humain. On touche à l'humain, à l'humain dans la détresse parce que le fumeur qui veut arrêter de fumer quelque part, c'est quand même souvent une détresse, souvent beaucoup de questions qui attend des réponses, qui a besoin d'être rassuré. Le leitmotiv que je transmets dans les formations que je fais pour les boutiques de vape, c'est, voilà, rassurer, rassurer le fumeur. Il rentre dans la boutique, il est mort de trouille. donc, il va falloir faire tout ce qu'il faut pour rassurer sur toutes les questions qu'ils peuvent avoir. Donc, oui, c'est absolument indispensable d'avoir des notions, des notions sur ce que c'est que la nicotine. Oui, on peut l'utiliser. Quels sont, en gros, les profils du fumeur ? Quelles sont les questions qu'il faut poser au fumeur pour être sûr de le servir correctement, etc. Justement, sur les questions, Audrey, toi en boutique, il va falloir prendre le micro, parler à peu près. Toi en boutique, quelle est la question principale, récurrente, qu'on te pose ? Un fumeur rentre en boutique, quelles vont être ses premières questions, en fait ? Le fumeur qui rentre en boutique, il est assez hésitant, c'est, bon, ben, voilà. Le rôle du vendeur est essentiel pour ça parce que c'est à lui de lui dire, mais non, il ne faut pas partir avec du trois, mais non, il ne faut pas partir avec un truc qui va faire des gros clouds, mais non, ce n'est pas ça l'idée. On va d'abord se débarrasser de la clope et ensuite, on fera joujou. Mais l'objectif, il ne faut vraiment pas le perdre de vue, c'est on se débarrasse d'un ennemi et ensuite, bon, si ça se passe bien et si on est content de soi et si on a envie d'évoluer vers des choses un petit peu plus fun, un petit peu plus rigolotes et qu'on a les moyens de s'amuser parce que ça coûte un petit peu aussi, bon, on va faire autre chose. mais ne perdons pas de vue notre rôle à nous qui est vraiment de faire démarrer des gens, de faire quitter la clope et ensuite, ensuite, on voit quoi. Donc, ça y est, je voulais te poser une question et en fait, oui, il y a différents profils comme tu disais Jacques, tout le monde est différent mais est-ce qu'à un moment donné, on a ce qu'on appelle en marketing des personas, c'est-à-dire vraiment que ce soit en type de génération, que ce soit homme, femme, est-ce qu'il y a quand même des profils dominants qui se détachent ? C'est-à-dire, vous arrivez quasiment à profiler les gens et dire, eux, cette personne-là, ça va plutôt aller par-ci, ça va plutôt par-ci. Je pense aux gens âgés, par exemple, des gens qui ont un lourd tabagisme, etc., en termes de choix de matériel. Est-ce qu'il y a des choses qui se détachent comme ça, vraiment, des profils ? Ou alors, est-ce que vraiment tout le monde est si différent que ça ? Un vendeur expérimenté va bien sentir, effectivement, que ça, c'est tel type de personne. Parce qu'effectivement, il y a des types de... Je ne sais pas si tu es d'accord, Audrey, mais il y a des types de profils, effectivement. On sait si telle personne, il faut d'abord commencer par la rassurer ou si telle personne, si c'est une personne qui a déjà d'un certain âge, on va dire, à partir de 45, 50 ans et qui a un passé de 30 ans de...